Évidemment, notre pays était devenu le lieu de rencontre, le centre de l'Union, de tous les dirigeants, les hauts dirigeants d'Afrique. Nous avons même été, notre pays a été porté sur le toit de l'Afrique. Notre pays a été admis à diriger l'Union africaine et à doter l'Union africaine de grands projets de développement qui aujourd'hui, s'ils pouvaient être mis en œuvre, ne finiront pas à fédérer toutes les régions et tous les peuples d'Afrique. Cela est une chose. L'autre chose est que nous avons constaté qu'il y avait quelques essoufflements à certains niveaux de l'application de notre Constitution. Et cela, pour nous adapter aux évolutions, il pourrait être nécessaire pour améliorer notre gouvernance, pour les critères d'évaluation de notre gouvernance, de doter l'autre pays d'une cour de compte. Pourquoi pas ? Ensuite, de faire en sorte que la représentation nationale, que l'autorité judiciaire et politique... Donc, à ce colloque, il a été constaté également qu'il y avait, au moment où nous parlions, des choses à améliorer au niveau constitutionnel. Et qu'il... Que nous devions travailler pour réaliser le consensus nécessaire qui nous permet, bien sûr, de percevoir d'abord, ensemble et collectivement, les besoins d'amélioration de notre... Ou d'adaptation de notre Constitution, de poser les vrais problèmes à l'endroit, de façon consensuelle, et d'envisager, bien sûr, de conforter notre Constitution. C'est pour dire simplement que ceux qui se sont réunis le 14 décembre pour faire un arrêt sur image sur notre Constitution ne sont ni des extrémistes, ni des radicaux, ni des conservateurs, mais des intellectuels rompus à la tâche et qui ont éprouvé notre Constitution pendant 30 ans et qui se disent que cette Constitution plaise à Dieu qu'elle continue, n'est-ce pas, de nous inspirer, d'inspirer notre gouvernance, d'inspirer, n'est-ce pas, de nos actions sur le terrain. Voilà. La bonne chose qui nous a amenés, bien sûr, à nous dire que la situation actuelle de notre pays, où nous vivons presque en autarcie, parce que vous ne verrez plus aucun haut dirigeant d'Afrique de venir ici, parce que nous sommes tombés en quatre ans dans l'horreur, dans l'horreur de la dictature, de l'autoritarie, de l'arbitraire. Les choses se passent comme si les dirigeants de notre pays aujourd'hui n'ont même pas pu lire et comprendre le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990. conséquence, eh bien, aujourd'hui, nous vivons des ordres constitutionnels que personne ne comprend, puisqu'il y a bel et bien deux Constitutions dans notre pays aujourd'hui. Et au moment où nous devons aller, nous devons choisir un nouveau président de la République, les candidats ne savent pas à quel sain se vouer. Il y a deux Constitutions qui se chauvauchent. Les candidats qui se présentent, ne soient sur la base de la Constitution le 1290, parce que la Cour africaine, le droit de l'homme, a bien dit le droit. Lorsque les patriotes ont constaté qu'il y avait deux Constitutions qui se chauvauchaient, et ils ont déféré le potentiel devant la Cour africaine des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire le droit. Au moment où la préparation de l'élection présidentielle au Bénin se déroule, nous constatons que le clan au pouvoir tient à continuer à nous imposer, mais il n'a pas le droit d'imposer une Constitution. Il n'a pas le droit. Et c'est pourquoi les patriotes disent qu'il faut que ce désordre constitutionnel, qui est une crise sévère, parce que c'est la seule chose qui nous unit, effectivement, sur le plan juridique, eh bien, que nous puissions nous voir ensemble, réfléchir sur ces questions-là, et voir dans quelle mesure nous pourrions travailler à la préservation de la paix d'abord, de la volonté de vivre ensemble, à faire en sorte que les tensions inutiles nées de cette crise-là puissent être annulées et que nous puissions rétablir la démocratie et l'état de droit au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada